Alors vous avez visité nos installations, vous nous avez entendu. Est-ce qu'on peut avoir vos impressions ? Qu'est-ce que vous pensez de la belle télévision ? Écoutez, nous avons été surpris par la qualité de ce que nous avons vu du personnel, comme des ressources techniques qu'il y a ici au Sénégal, par des Africains. C'est une vraie fierté. Et c'est aussi très en phase avec ce que le groupe Sonatel recherche, parce que nous-mêmes, nous sommes installés dans plusieurs pays africains. Et notre objectif, c'est de faire sortir l'écosystème numérique du bas vers le haut en tirant tout ce qu'il y a autour. Et évidemment, les médias en font partie. Et on a retrouvé ici des valeurs qui sont aussi les nôtres, des valeurs autour du consommé local, autour de tout ce qui est poussé le contenu local, etc. Et ça, c'est une vraie complémentarité. Et nous avons été bluffés, comme je le disais, par vraiment tout ce qui est technologie ici, qui est très à la pointe, un peu comme ce que nous, nous faisons aussi au niveau des télécoms. Et voilà. Donc nous allons continuer à réfléchir ensemble et à essayer de co-construire des choses qui vont permettre au Sénégal et à l'ensemble de l'Afrique d'aller de l'avant. Merci. Est-ce qu'on peut s'attendre à un partenariat ? Orange Sonatel, la belle télévision. Ce n'est pas à exclure. Nous avons eu des contacts très fructueux. On va réfléchir de part et d'autre. Beaucoup d'idées sont sorties. Il faut les creuser, les co-construire et en sortir quelque chose. Mais je suis persuadée que des pistes ont été trouvées et pourront être concrétisées.